Daniel et Patricia ont trois enfants, dont Mathias, 17 ans, qui souffre du syndrome d'Asperger, et Abigail, d'autisme, deux formes différentes de cette diversité neurologique. Elle entraîne troubles du sommeil, du comportement, de la communication. Mathias réagit mal aux frustrations. Des coups, des insultes, parfois des carreaux cassés, parfois ça peut être très violent. Rien qu'à Bruxelles, on dénombre 17 000 autistes, dont beaucoup d'enfants, pour qui les structures d'accueil sont trop rares et mal adaptées, parce que ses enfants ont des talents. Très bonne mémoire, à un très bon niveau, il s'intéresse à beaucoup de choses, il mémorise directement ce qu'il apprend, ce qu'il lit, il est assez autodidacte pour apprendre plein de choses. D'autres pays ont compris l'autisme, il l'accepte et le cultive. Certaines entreprises les recherchent même. Ces profils-là sont évidemment très recherchés pour des compétences très techniques parce qu'ils vont avoir, certains d'entre eux, une mémoire visuelle plus poussée que la moyenne, une capacité de concentration plus grande. D'où l'importance d'une prise en charge spécialisée qui ne tient pas compte des problèmes de sociabilisation. C'est là où est tout le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, les métiers les plus en vue, les métiers qui ont plus d'avenir, je recherche des profils atypiques, mais qui sont les mêmes profils que notre système, à commencer par notre système scolaire, exclu dès la petite enfance. Cette journée de sensibilisation veut lever ce paradoxe et inciter à la création d'une prise en charge adaptée et compétente. C'est aussi l'occasion pour les parents d'échanger leurs expériences parce que pour l'ASBL Autisme Action, en Belgique, c'est le règne de la débrouille.